Bonjour c'est Benjamin, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose de faire un gâteau aux pommes sans oeufs. Vous pouvez retrouver la fiche recette sur le site Zodio.fr et je vous mets le lien dans la description. Pour cette recette nous aurons besoin de compotes de pommes, de pommes, de sucre et de sucre vanillé, de la farine avec de la levure chimique, du beurre, de la poudre d'amandes avec de la maïzena et le jus et zeste d'un demi citron. On va commencer par éplucher et évider nos pommes. On va ensuite couper nos pommes en quartier sauf une demi-pomme. On va entailler nos quartiers, il nous en faudra six. On va ensuite sur deux autres quartiers également les entailler et les couper cette fois-ci en quatre. Ma demi-pomme je vais la tailler pour faire la décoration centrale de notre gâteau. On va citroner nos pommes. Le reste des pommes on va les tailler très finement. On va les mettre dans un bol avec du sucre et on va les laisser mariner un petit peu pour récupérer le jus des pommes. Dans un cul de poule on va verser les sucres, la poudre d'amandes, le jus de citron ainsi que le zeste, notre maïzena, notre beurre fondu ainsi que la compote. On va mélanger tout ça. On va ensuite ajouter notre farine et notre levure chimique. On mélange de nouveau et ensuite on va verser dans notre cercle ou dans notre moule préalablement beurré et fariné. On va ensuite décorer notre gâteau avec les pommes. Et on va refourner notre gâteau à 170 degrés durant 40 à 50 minutes. On sort notre gâteau du four, on va le laisser refroidir une vingtaine de minutes. On va ensuite enlever le cercle. Et avec un pinceau on va répartir le jus des pommes sur notre gâteau. Notre recette est finie, on n'a plus qu'à manger notre gâteau aux pommes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...